Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Retro Dodo. Aujourd'hui, c'est spécial course de cascade avec le génial, ici, Stoncar Racer. Et aujourd'hui, comme c'était spécial Stoncar Racer sur Atari, on a un invité de marque qui ne pouvait pas être absent pour ce stream. Et il s'agit de Cyril. Cyril Toucourt, bonjour à tous. Voilà, Cyril, on va quand même vérifier que le micro marche. Oui, c'est bon. OK, donc, bien sûr, tu ne pouvais pas résister à une partie de Stoncar Racer. Ah non, j'ai des grands souvenirs sur Stoncar Racer. Et donc, Stoncar Racer, on va tout de suite le lancer. On ne va pas perdre de temps. Hop, voilà. J'en profite pour te remercier de l'invitation. Voilà, donc là, je pense que vous voyez à peu près ce qui se passe. Voilà, donc, alors, bien sûr, sur Stoncar Racer, eh bien, c'est surprenant. Enfin, j'avais un peu oublié, mais il faut, en tout cas sur cette version, il faut le lancer à la souris. Depuis le bureau GEM, bon, Cyril, tu peux le faire avec la souris. Allez, grand souvenir aussi. Alors, moi, il me semble qu'à l'origine, il se lançait automatiquement. Mais bon, c'est peut-être moi qui l'avais trafiqué, je ne me souviens plus. Mais donc là, il suffit de le lancer avec la souris. Alors, de mon côté, moi, tous les jeux que j'avais, je crois, se lançaient comme ça sur le bureau. Mais c'est peut-être parce que j'avais beaucoup de jeux copiés. Non, pas tous, non. Ah, pas tous. Pas tous. Non, au contraire, c'était un jeu commercial. En général, il se lançait souvent automatiquement. C'est l'un des intérêts de l'Atari, d'ailleurs. C'est que c'était un peu comme une console de jeu. On mettait une cartouche et ça démarrait tout seul. Non, par contre, là, ce qui est sûr, c'est que c'est bien une version craquée. Parce que j'allais vous dire qu'elle n'est pas craquée, mais si. Là, parce qu'on voit qu'en fait, il y a un décrunching de mémoire. Donc, ça veut dire qu'il a dû être compressé par un craqueur. Donc, voilà, Stone Carasseur, un magnifique écran d'accueil. Bien sûr, il a été programmé par Geoff Cramond. Et il y a aussi des graphismes additionnels de John Cumming. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, le gros cochon. Mais voilà. On notera le moteur reconstitué en 3D. Et en plus, il était édité par MicroStyle, qui est en fait, je ne sais pas si c'était une filiale de MicroProse. Mais je ne sais pas si c'était une filiale séparée ou pas, ou ça a peut-être été racheté par MicroProse. Parce que c'est vrai que Geoff Cramond a beaucoup collaboré avec MicroProse dans le futur, avec notamment le fameux Formula One. Et oui, on va en reparler d'ailleurs de Formula One. Donc voilà, Stone Carasseur, bon, en fait, il n'y a pas trop à chercher. C'est donc une course entre Dragster et mes rétro-dodos, ou Cyril, comme tu veux. Et en fait, c'est un championnat, et donc on peut commencer une saison de course. Alors ce qui était super dans Stone Carasseur, c'est que, on peut voir, c'est donc des pistes avec des rampes. Et ce qui était super, c'est qu'on pouvait visualiser en 3D. Ça ne servait un peu à rien, mais bon, enfin, je pense. Encore que pour préparer un peu le terrain. Mais c'est assez sympa, cet écran-là, sur la Little Ramp. Voilà, alors c'est le niveau facile. Celui-là, on peut le faire à fond. Généralement, il n'y a pas de problème. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Donc voilà, donc là, on va jouer au clavier, parce qu'on n'a toujours pas de joystick, on est sur l'émulateur Steam. Et donc maintenant, il faut attendre que la grue te lâche, voilà, et c'est parti. Et là, il y a ton voisin qui va doubler, voilà. Donc là, avance. Il faut laisser appuyer, hein, sur... Oui, oui, mais j'ai appuyé en même temps. Et le booster, c'est contrôle. Ah, donc j'ai appuyé sur le frein, tout s'explique ? Non, c'est pas ça, tu t'appuyais sur une autre touche qui sert à autre chose. Voilà, donc en fait, alors le gros puce de Sun Caracer, pour l'époque, donc il est sorti en 89. Moi, je pensais qu'il était un peu plus ancien, mais parce que, je ne sais pas, 89 pour moi, c'est une année où les jeux étaient déjà développés. Et donc, le gros puce de Sun Caracer, c'est donc qu'il était en 3D. Et ce qui était quasiment... En tout cas, en jeu de voiture, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'était la 3D. Alors le gros puce, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on saute sur des rampes et qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il soit toujours ultra rapide, mais ça dépend. En fait, ça dépend des parties. Ou sur la machine où on joue, des fois, c'est plus rapide. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand vous allez revoir ça en replay sur Twitch, j'ai l'impression que le frame rate est plus rapide que sur notre ordinateur, là. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on voit aussi, moi, j'ai adoré ça, c'est de voir l'adversaire en 3D. C'est une sorte de triangle avec deux roues. Mais en fait, la 3D était vraiment pour l'époque super... Enfin, pour un ordinateur de salon, on va dire, c'était super novateur. Alors, vous voyez, là, on va essayer de sauter, hop ! Et ce qui est vraiment super dans ce jeu, c'est qu'en fait, on s'y croit vraiment, puisque dans les salons, je vois les gens un peu, voilà, la reproduction de la voiture, de la physique est vraiment très bien réussie. Moi, je me souviens avoir eu beaucoup de sensations en jouant à ce jeu. Et quand on est sur les niveaux plus difficiles, la sensation de vitesse apparaît parce qu'on enchaîne beaucoup de virages, beaucoup de sauts. Et j'ai toujours trouvé ça très agréable à jouer, très impressionnant. Voilà, donc ce jeu, je vous disais, a été édité par MicroStyle. Après, je pense qu'il a dû être redistribué par Elite System, puisque dans la doc qui a l'air plus récente, c'est Elite System qui avait la licence. Après, c'était des droits par pays, il ne faut pas trop chercher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce jeu, j'ai l'impression qu'il n'était pas protégé, en fait. Parce qu'en fait, il a été piraté très rapidement et en fait, il y a quasiment... Ah, t'as perdu. Ah, j'ai déjà perdu. Quel excellent début. L'adversaire a fait les trois tours, ces trois tours, je crois, de mémoire. Ah ben, j'allais te demander. Eh bien, voilà. Très belle, on n'a pas vu... Très grand succès. On n'a pas vu l'image, mais bon... Ah, là où je suis assis, en train de pleurer. Voilà. Et donc, là, on fait le deuxième circuit de la quatrième division, parce qu'il y a quatre divisions. Magnifique. Circuit où je vais peut-être encore perdre. De Humback. Alors, j'ai quelques soucis avec les contrôles, parce que parfois, la voiture freine, alors que je n'appuie pas sur le train. Je ne suis pas habitué au clavier, ça doit être ça. Encore, c'est un carasseur au clavier, ce n'est pas le penche le plus difficile. C'est vrai qu'avec Vroom, c'était la galère. Moi, je le sais. Ceux qui ont vu le stream de Noël sur Vroom, c'est vrai que pour vraiment être performant, sans joystick, c'était un peu difficile. Voilà, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était la 3D face pleine. Il n'y avait pas de texture, mais on trouvait ça fabuleux. Puisque ça commençait à ressembler à la réalité. Et là, je trouve qu'il est plutôt rapide. Des fois, je le trouve un peu lent, mais là, aujourd'hui, je le trouve plutôt rapide. On avait beaucoup de jeux 3D à l'époque, comme ça ? Oui, en fait, les ordinateurs à partir de l'Atari ST et de l'Amiga, surtout l'Atari ST, même au début. Il y avait aussi un peu l'Archimède de Hacorn, qui était vraiment très doué en 3D, mais qui n'a pas vraiment fonctionné en France. Stuncar, en fait, et c'est pour ça que je vous disais que, pour moi, c'est un peu un pionnier, mais il est arrivé quand même en 1989. Il y a quand même un jeu en 3D qui est arrivé assez vite sur Atari ST, qui était vraiment super bien réussi. C'était Carrière Command. Que je ne connais pas. Carrière Command, il est de 1986, et même pour la 1986, il est absolument impressionnant. D'ailleurs, Tilt, à l'époque, avait été comme un dingue, je me souviens, j'étais retombé sur l'article de l'époque, de Carrière Command. Ils étaient comme des fous, ils disaient, mais ce n'est pas possible, c'est des images de synthèse. On voyait un écran, on voyait un vaisseau décoller depuis un porte-avions, c'était super bien réussi. Et c'est vrai que même moi, ça m'avait impressionné, pourtant je l'ai eu très tard, ce jeu. Mais Carrière Command est vraiment un jeu en 3D qui montrait toute la puissance des processeurs Motorola 68000. Par contre, en jeu voiture 3D, comme ça, la 3D ramait un petit peu, on évitait quand même de faire trop de la 3D. Stuncar était donc un peu le pionnier. Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs de jeux 3D. Si vers la fin, il y a eu le jeu de course de moto No Second Price, où là, vraiment, il est plutôt rapide. Mais Vroom est un peu un mix entre 2D et 3D. Mais de la pure 3D, c'était plutôt les simulateurs de vol ou des choses comme ça, qui étaient aussi très bien réussis. Et puis en général, comme vous pouvez voir, l'écran n'était pas forcément... On réduisait un peu l'écran pour accélérer un peu les animations. Alors justement, il y en a beaucoup qui ont remarqué que le jeu pouvait peut-être être perfectible. Donc en fait, c'est vrai que... Alors sur Amiga, je sais qu'il existe une version speedée, qui est sortie un peu à l'époque. Donc ils devaient peut-être utiliser le bleater de l'Amiga. Et justement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un programmeur qui s'est mis sur la version ST, pour optimiser la version pour STE, qui utilise justement le bleater du STE et qui est censé accélérer le jeu. Alors pour l'instant, j'ai... Ah, c'est bon, tu as gagné. Oui, et si je veux là maintenant, je peux sortir. Oui, pour rigoler. Par contre, je risque d'abîmer la voiture. Non, mais... Ah oui, quand tu changes de saison, je pense que... Je ne sais pas. On ne regarde pas les petits trous, parce qu'il y a des trous qui apparaissent. Quand tu changes de division, je ne sais plus. Alors je laisse l'image un peu plus longtemps, parce qu'on a bien vu l'autre. Donc là, il y a une superbe image, j'ai gagné. Et il y a aussi une troisième image, quand il y a égalité. Ah non, en fait, c'est quand les deux tombent, on casse les deux voitures, il y a un écran égalité. Je ne sais plus à quoi il ressemble d'ailleurs, mais... Bon, il faut que je me remonte, parce que si je veux passer... Ou alors c'est marqué perdu, je dis une petite bêtise, il n'y a peut-être pas d'écran. Je ne me souviens plus. Donc là, on est passé en division 3. Et là... Non, non, j'apprends le deuxième adversaire sur les deux mêmes... Ah bon, j'ai oublié. Ah bon. Tu fais les deux courses contre chaque adversaire. Ah bon, on refait la... Ah oui, oui. Parce qu'en fait, moi, je le mets pour les salons en mode... En mode... Oui, practice, je ne sais plus. Non, il y a deux façons de le faire. En fait, en mode practice, la deuxième voiture n'apparaît pas. Donc en fait, il faut utiliser le banon en starting season, je crois aussi. En mode... Donc parce que oui, c'est vrai que ce jeu, en fait, l'avantage, c'est qu'on pouvait relier deux Atari par Porsche. Ou même un Amiga ou un Atari, ou voilà. D'ailleurs, est-ce que tu l'as déjà fait, Cyril, ça ? Jamais. C'est vrai qu'à l'époque, on avait chacun nos Atari, parce que donc Cyril avait ou a toujours un Atari, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il fallait transporter. Bon, c'était facilement transportable, mais c'était un peu chiant quand même à l'époque. Et si je l'essaie, j'ai fait avec un autre copain, vraiment pour délirer. Un jour, on avait amené un deuxième Atari, et on avait joué en réseau. Et d'ailleurs, pour les salons, Retro Gaming, c'est une animation que je propose. Jouer principalement à Vroom en réseau et à Stone Carasser. Et ça marche très bien, d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi dans Stone Carasser, c'est que c'est plutôt un jeu qui est assez stable. Parce que c'est vrai que des fois, quand on met en réseau... En tout cas, Vroom, ça peut arriver qu'il plante, parce qu'il est vraiment très optimisé. Et Stone Carasser, on ne peut pas dire qu'il marche très bien, mais il n'est peut-être pas 100% optimisé. Donc, quand je fais des essais de link entre deux machines, Stone Carasser, je sais qu'il va marcher. Il ne plante jamais, en fait. C'est ça qui est bien. Ce qui peut arriver quelques fois sur Vroom. Et donc, voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, voilà. Moi, je suis l'émiratif de la physique de la voiture, quand même. C'est bien bang-ballé sur la piste. Ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas juste la physique horizontale, c'est aussi la physique verticale, quoi. C'est ça qui marche bien, c'est que les gens, voilà, ils font des sauts avec la voiture. Et on voit tout de suite, ce qui est rigolo, c'est de les voir devant l'ordinateur en disant « Ah, je vais tomber ! » Enfin, ils sont vraiment à fond dedans. Et donc, Stone Car, oui. Donc, je suppose qu'il n'était pas vraiment piraté parce qu'en fait, en général, quand les jeux étaient craqués, il y avait un écran de craqueur au début du jeu. Et puis là, quasiment toutes les versions que j'ai testées, il n'y a pas de bravo, j'ai craqué le jeu. Donc, tu veux dire qu'il n'était pas protégé ? Donc, je pense qu'il n'était pas protégé, ouais. Parce que c'est vrai qu'on le copiait plutôt facilement, il n'y avait rien de particulier. Alors, il était quand même livré à l'origine en disquette simple face, puisque c'est vrai que les premiers ST étaient en disquette simple face. Donc, 360 kilo-octets. Et ce qui permettait que ça fonctionnait vraiment sur tous les ST, notamment les tout premiers. Et il n'y avait pas de problème de lecteur de disquette, voilà. Par contre, moi, c'est vrai que j'en avais profité pour le mettre sur une disquette double face et rajouter un deuxième jeu avec. Alors, je ne sais plus lequel. Mais on pouvait mettre, voilà, avec une disquette double face, on pouvait facilement mettre plusieurs jeux sur la même disquette. Oui, moi, j'ai surtout connu l'attaristé avec des jeux piratés. Donc, j'avais plusieurs jeux sur la même disquette. Parfois, je les découvrais en enseignant la disquette. Parce qu'on écrivait le type du jeu dessus, et puis il y a des jeux qui n'étaient pas écrits sur la disquette. Pour le plus jeune spectateur, est-ce qu'on peut parler de ce que c'est, une disquette ? Une disquette, c'est pour séduire une fille. Non, tu ne savais pas, ça ? Non, je ne savais pas. Disquette, la disquette, ce n'est pas juste pour séduire les filles. C'est aussi pour, on va dire, c'était l'équivalent de nos clés USB aujourd'hui. Ou carte SD, on va dire. Mais donc, le gros avantage, c'est que, bien sûr, on ne téléchargeait pas les jeux. C'était le bouchon, c'est-à-dire que, comme Cyril, on s'est rencontrés au lycée. Et puis, entre copains, ah bah tiens, tu as tel jeu. Alors moi, justement, je voulais parler de ça. Stone Carassa, en fait, depuis très... Je savais qu'il existait, ce jeu. Mais je ne le... Comme souvent, beaucoup de choses, je ne le trouvais pas, en fait. Ou alors, je demandais à des copains qui voulaient me le prêter. Ils oubliaient. Enfin bon, ça prenait des mois et des mois, des fois. Et je me souviens, oui, dans mon village, je me souviens, il y avait un copain dans mon village, pourtant, qui avait ce jeu. Mais je crois... Alors, je n'arrête plus à me souvenir qui, finalement, me l'a donné, ce jeu. Parce que je me souviens, je l'ai eu en 1994. Je pense, quand même, il avait dû peut-être finir... Mais ça avait traîné six mois, quoi. Et Stone Carassa, je me souviens que dans les cours d'école et tout ça, on en parlait souvent. On disait, ah ouais, il est super, ce jeu, et tout ça. Même dans les magazines, je lisais, Stone Carassa, c'était un peu une référence. Mais je ne le trouvais pas. Et donc, finalement, je l'ai eu en 1994. Et ouais, forcément, je n'ai pas été déçu du tout. Et en plus, il y a eu aussi même... Enfin, en tout cas, je m'en souviens aussi, parce que le jour où je l'ai eu, il y avait eu un drame dans mon quartier, en fait. Il y a eu un drame, en fait. Bon, pour faire simple, c'était en fait des chiens... Des chiens qui s'étaient... C'était deux chiens qui s'étaient évadés de leur maison. Et qui ont fait une mode, et qui sont allés bouffer tous les moutons du voisin. Et ils ont bouffé tout le troupeau. Donc finalement, ils ont fini par zigouiller les deux chiens. Mais il y avait, je crois, ou peut-être pas tous, quand même, mais au moins la moitié du troupeau qui était... Ah ouais ? Ah ouais, donc voilà, je me souviens de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me souviens de la date. C'était en 1994. On ne se reconnaissait pas encore, à l'époque. Ouais, donc c'était pas toi, en fait, qui m'a donné la disquette. Non, parce que j'aurais pas attendu six mois avant... Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, t'as sûrement traîné aussi, hein. Mais ouais, il y en avait certains, ça traînaissait beaucoup, pour avoir des disquettes pirates. Voilà, et donc on n'avait pas tout tout de suite, donc c'est au fil des rencontres. Ouais, t'as gagné. Oui, voilà, je devrais passer en vision. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Soundcare ? Il y a encore pas mal de choses. Ah ! Ah, mais je me souviens pas, c'était... C'était l'écran ? Ah ouais, je me souvenais plus. Voilà, division 3 avec Big Ed et Hackfrey. Je me souviens pas du tout de cet écran. Big Grunt et Stepping Stone. Et donc là, tu passes en division 2, là ? 3. Ah non, tu recommences, là. Division 3, c'est un micro. Et tu refais ce... Ah, mais... Je commence une nouvelle saison de course. Ah oui, non, mais j'ai... En fait, comme pendant les salons, je fais d'une certaine façon, et là, j'ai complètement zappé... Regardons le nouveau terrain. Là, ça commence à être chaud, hein. Difficile, puisqu'il faut pas rouler à fond, sinon... Ça commence à être chaud. Et l'ordinateur, où on est à une mauvaise distance, c'est difficile après d'arriver à franchir la zone. Là, c'est chaud, ouais. Ah si, mais si, mais si, mais si... En fait, il faut être à 180 pour passer le... Bah moi, moi, je faisais pas ça. Moi, je ralentissais et je sautais un pas. Oui, c'est ça. Mais disons que plus jeune, j'avais une certaine tendance à rouler à fond. Ouais, ouais, je sais bien. On réfléchissait pas, on était un peu cons. Non, je suis pas beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Mais bon, je... Voilà. Et donc là, en fait, il y a une grue qui suspend la voiture. Et donc, a priori, ça n'existe pas, ce championnat, puisqu'en fait, c'est super dangereux. C'est des rampes, c'est un peu comme des montagnes russes. Mais il n'y a pas de protection, on peut tomber. Enfin, c'est super dangereux, quoi. Donc, bon. Ou alors, c'est vraiment équivalent d'une scène de cascade. Mais donc, mais voilà, le concept est quand même super rigolo. Et donc, en fait, ce que j'avais découvert, j'ai redécouvert, parce que quand on piratait le jour, on n'avait pas la documentation. Quand j'ai relu la documentation, j'ai découvert qu'en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est un peu bizarre, enfin, en tout cas, tous les jeux, moi, que j'utilisais, les jeux Atari, en tout cas, c'était peut-être le lobby des joysticks. Alors là, il a essayé de passer. Pas mal. Pas mal, pas mal, encore. Non, je vais tomber dans le trou. Vous voyez, ça fait un trou, parce que j'ai pris un gros chop. Et donc, vous pouvez voir, en fait, j'ai relu ça aussi, la carcasse, en fait, de la voiture Suze, au fil du temps, en haut de l'écran. Donc, il y a soit des petites usures de fissures, ou soit des gros coups, où c'est des gros points. Donc, j'ai relu dans la doc, les points augmentent la fragilité de la voiture. C'est plus rapide. Oui, parce que quand la fissure arrive au début du point, on sort immédiatement de l'autre côté. Mais après, je n'étais pas sûr que c'était le cas, mais je suis supposé que c'était ça. Vous voyez, la voiture, c'est à moitié, il faisait. Et donc, il y a beaucoup de jeux qui se jouaient au joystick, et c'était peut-être un lobby des joysticks aussi. Alors que sur Amstrad, par exemple, souvent, on pouvait jouer toujours au clavier, et sur ST, c'était plutôt rare, on va dire. Mais après, je suis peut-être tombé sur les mauvais jeux, parce qu'avec le temps, j'ai découvert qu'il y avait quand même plus de jeux que ça, qu'on pouvait jouer au clavier. Et donc, Cyril, je vais t'apprendre un truc, peut-être, si tu n'avais pas la doc. Donc, en fait, on peut jouer au clavier à Stonecar Rasseur. Et pas, parce que là, on joue au clavier sur le PC, mais en fait, on émule le joystick. Donc là, on va voir si Cyril... Non, mais c'est bon, c'est bien, c'est bien. Il faut juste forcer un bon coup, là. Ah, si, c'est bon. Et par contre, c'est des touches bizarres, justement, tu as appuyé sur l'espace et ce espace, en fait, c'est reculé, je crois. Ah, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes. Et alors, on peut faire pause, d'ailleurs, on peut faire pause. Là, j'appuie sur P. Hop. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour sortir de pause, je ne sais pas si c'est pour les pirates, il ne faut pas appuyer sur P, il faut appuyer sur O. Voilà. Voilà, j'ai appuyé sur O, là. Alors, un nom, j'ai bien fait une plantée, mais bon, je vais passer devant. Alors, vous avez vu, de toucher l'adversaire, abîme un peu de la voiture. Voilà. Mais on ne peut pas le faire sortir de la piste. Je crois que je vais essayer. Et donc, ce qui est super, c'est quand on joue en réseau, on voit l'adversaire aussi se planter éventuellement et c'est ça qui est rigolo. Et donc, voilà. Donc, en fait, les touches clavier, c'est des touches bizarres. Je crois que c'est espace, backspace et puis la SCD pour tourner. Donc, il faut déjà le savoir. À moins qu'on pouvait jouer à deux, mais non, sur un seul ordi, on ne peut pas jouer à deux. Je ne vois pas comment on peut faire. Donc, tu vois, c'était peut-être fait exprès pour... Ou c'est peut-être une norme. Ah, donc vrai que ça doit donc dire qu'elle est ruinée, la voiture. Bien, ça ne devait pas être 180. Et donc, attends, juste un truc. Oui. Je vais essayer de... Non, c'est pas possible, a priori. Attends, hop. Tu cherches quoi ? Il a l'air d'être bebeau. Ah oui, c'est ça la troisième image. Oui, ben voilà, quand les deux en fait explosent, on a cette image en fait. Quand les deux voitures sont mortes. Alors, j'ai quand même fait un record du tour, mais je n'ai pas battu, apparemment, B.L. Ce qui m'étonne un petit peu, puisque je l'ai remonté. Ah, on a une belle femme. Il va falloir que je... que je me reprenne. Ah, the big ramp. Celui-là, je crois qu'on peut le faire avant. Je pense que, ouais, celui-là, il n'est pas... Enfin, la grande, il faut juste y aller à fond, je pense, et puis les autres, il faut y aller un peu plus doucement, je crois. Oui, parce que si on va trop vite, on tombe un petit peu... En fait, il faut juste calibrer un peu son moteur, ce n'est pas non plus très compliqué. Oui, mais pour... Là, on est en seconde division, c'est ça ? Troisième. Ah non, il me semblait qu'à partir de la deuxième, ça commençait à être chaud. C'est pour ça que je ne l'ai jamais terminé. Ça commence à être chaud. Alors moi, je ne sais plus si j'ai terminé, je ne me souviens pas. En tout cas, j'ai un ami là qui était assez bon et qui l'avait terminé. Alors justement, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, quand on finit les 4... Oh ! Hein ? Ah oui, c'est vrai. Ah non, je le suis dit, mais ce n'est pas possible, il fait exprès. Ah non, d'accord. Ah oui, c'est rigolo ça. Il faut passer au milieu des voitures. C'est rigolo la voiture qui se soulève là. J'entends plus... Ah oui, j'ai coupé le son. C'est pas ça que je voulais faire. Aïe, 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 aïe. Je suis paru assez vite. Et là, quand on se prend la rampe en plein mur, ça fait mal. Ou alors, il faut sauter. Il n'est pas possible de la monter. Oh si, des fois, normalement non, mais des fois, tu es un peu surpris, tu arrives là. Non, je pense que là, c'est pas bon. Encore que... Ah si, tu vois. Et donc, oui, quand on finit le championnat, il y a un super championnat. Et malheureusement, il n'y a pas de nouveau circuit. C'est les mêmes circuits. Par contre, on a une voiture boostée. Par contre, je ne sais pas si l'adversaire... C'est bon, tu vas y arriver. Ça va un peu la flinguer. Mais oh, ah ouais, ça l'a bien. Est-ce qu'elle est très facilement que je trouve... Non, c'est parce qu'elle devait être déjà cassée là, non ? Non, même pas. Je pense qu'il y avait déjà des fissures. Non ? J'avais un trou déjà. Alors ce que je ne sais pas, c'est si je perds la troisième division, est-ce que je peux recommencer la troisième division ? Je ne sais pas. Je pense que t'as perdu. Et donc, voilà, un super championnat. Vous avez... Version boostée, par contre, je ne sais pas si l'adversaire, lui, est plus rapide ou pas. Je ne sais pas. Mais... Bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut sélectionner pour savoir si on peut sélectionner les touches en jouant. Alors oui, c'est sympa. Si vous voulez sélectionner les touches, on met pause. Voilà. Il faut appuyer sur F1, donc il faut avoir la doc. Et là, on peut choisir les touches. On peut dire, voilà, à gauche, donc là, je vais faire celle qui existe, celle-là, droite. Là, le boost, c'est backspace, je crois. Et back, c'est espace. Et back... Alors, il y a peut-être... Il y a peut-être plus de fonctionnalités. Tu recules avec le boost. Donc, il y aura un autre back et après, on peut vérifier. Je ne sais pas comment on fait. Et là, je refais. Alors, il faut appuyer sur O et là, je pense que tu peux repartir. Tu es prêt ? Est-ce que je peux toujours jouer avec les touches ? Oui, bien sûr. Ah, il y a une erreur. Bon. Ah, c'est parce que... Non, mais il y a une connerie, là. On ne peut pas débloquer le truc. Attends, je vais appuyer sur F1. Je n'ai pas que ça... Un moment, pas si bon. Bon. Alors, bon, on va mettre au pif. Tac, tac, tac. Ah, il faut refaire les mêmes clés. Il faut revérifier que ça marche. Voilà. Et après, on appuie sur O pour sortir. C'est parti. Bien sûr, tu connaissais ça. Absolument pas. Mais comme je jouais à la manette, j'en avais pas plus. Voilà, mais ce qui est... En fait, c'est... Par contre, après les vendeurs, on peut nous dire, si tu avais acheté le jeu, tu aurais pu jouer au clavier. Mais moi, en fait, c'est un choc, parce qu'en fait, moi, je viens de découvrir que je pouvais jouer au clavier, en fait. Et j'aurais préféré... Sur l'Atari, j'aimais bien jouer au clavier, mais ce qui était très rare, malheureusement. Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nos joysticks étaient de... Parce qu'il faut savoir, notamment à l'époque de l'Atari ST, c'est que les joysticks étaient un peu de mauvaise qualité. Enfin, il y en avait des bons, mais pas beaucoup. Et donc, on les cassait souvent et c'était un peu chiant. C'est pour ça que le clavier, c'était quand même plus fiable. Et justement, j'ai découvert sur le tas, malheureusement, que dans les salons, que la manette originale de l'Atari 2600 est super solide, en fait. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une bonne affaire, si vous trouvez des manettes intérieures de 2600. Alors, elles sont très costaudes, les originales, bien sûr. Elles sont très costaudes. Par contre, à l'intérieur, l'électronique, c'est de la grosse merde. C'est même pas soudé, c'est des griffes, en fait, sur la carte électronique. Donc ça, c'est un peu con. Mais par contre, au niveau de solidité, il y a du silicone qui ne casse pas du tout. Et franchement, elles sont super fiables. Elles sont précises ? C'était pas terrible. En fait, ça dépend. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens ne posent pas le joystick sur la table. Parce que c'est super stable, une table, et les gens les prennent dans la main, ils le mettent entre les genoux et ça, c'est beaucoup moins pratique, je trouve. Bon, après, il y a deux écoles. C'est pour ça que, des fois, dans les salons, certains jouent comme ça et je leur dis, mais attends, pose le joystick sur la table et tu verras, ça sera plus simple. Notamment pour jouer à Stoncar. On sent que l'étro-lodo se retient de dire connard. Non, après, c'est des gros débats. On peut parler des heures, tout ça. Même avec les joy-pad ou les joy-stick, c'est un gros débat. Mais il y en a qui vont dire que le joystick, c'est nul, mais en fait, il y a des jeux qui se jouent très bien que au joystick, par exemple. Notamment, la série sans joystick, je ne sais pas si tu trouves un peu que c'est correct ou pas. On commence à trouver les marques. Oui, oui, ça va plus bien. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le clavier n'est pas non plus d'une qualité extraordinaire sur cet ordinateur. C'est vrai qu'il y a deux écoles, mais il y avait des fans de... Je sais qu'il y a un de nos amis qui s'appelle Rétrophile. Je sais que lui est fan de Vroom à la souris. Et d'ailleurs, l'éditeur, là encore, je vous rappelle, forçait l'usage de la souris justement parce que j'ai l'impression que le adversaire, je pensais qu'il avait sauté. Aïe, 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 aïe. C'est ça, ça l'avait fait comme ça cette saison. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Micropause Soccer ? Oui, on parlait de F1 Grand Prix, donc Geoff Kreiman, il avait quand même une expertise en jeu 3D. Alors moi, pendant très longtemps, comme j'étais fan de Vroom, j'ai rêvé de trouver Formula One de Micropause parce qu'en fait, les tests étaient fabuleux. Ils disaient « Ah, c'est super, c'est en 3D, c'est un peu comme Stone Caracer mais en version F1. » Et comme Vroom était fabuleux, on disait « Formula One, c'est une simulation parfaite. » Et d'ailleurs, c'est quand j'ai rencontré Cyril que c'est lui qui m'a filé le jeu parce qu'il y avait une copie, il y avait une copie, je crois qu'il y avait un énorme manuel avec des codes que tu m'avais filé. Et toi, tu avais pu me filer la documentation et franchement, j'étais tout excité de tester le Formula One de Georges Cramon et quand je l'ai lancé, ça a été la catastrophe. En fait, la 3D était sympa mais alors au niveau sonorité, c'était comme Stone Caracer mais en pire, il y avait le bruit du moteur qui faisait un peu pitié et ça m'a... Et comparé à Vroom, là, je me suis dit « C'est pas possible, quoi. » Et malheureusement, là, il faut reculer. Là, il faut reculer, en fait. Ah ouais, mais t'es... Ah oui, oui, oui. En théorie, oui, mais bon. Mais ou alors, il faut vraiment bien reculer. Quelle décision ? Elle est vite morte, la voiture. Ah oui. Parce que je ne suis pas assez doux avec la voiture. Ah ben, relégation, donc je ne peux pas s'enquerquer une vision. Ah bon ? Oui, oui. Et donc, ouais, Formula One, comme je vous le disais, j'étais très déçu. Moi, ce que je propose, c'est de faire un praticisme pour montrer à quoi qu'il s'est passé. Ouais, par exemple, le 2 ou le 1. Et ouais, Formula One, j'étais très déçu parce que, comme je dis souvent, quand on a goûté à Vroom, après, c'est difficile de revenir à d'autres jeux. Et Grand Prix, ouais, j'ai beaucoup de mal et ça m'a beaucoup déçu. Je l'attendais depuis des années, ce jeu. Et d'ailleurs, toi, tu l'as joué à Grand Prix. Oui, mais je ne suis jamais bien à la Formula One. Il y avait un autre jeu 3D qui, maintenant, c'est vrai que les YouTubers ils redécouvrent ce jeu, mais qui est un peu passé à côté parce qu'en fait, il est sorti vers la fin des micros 16 bits et après, il y a eu Doom et tout ça sur PC. C'était Hunter. Ah oui. Et Hunter, je me souviens très bien, c'était pas toi, Cyril, mais je lui avais prêté un copain, je me souviens, je lui avais dit Hunter, donc c'est une sorte de... Je lui dis, écoute, c'est Tomb Raider mais sur Atari. Et donc, c'est un militaire qui se balade sur un environnement 3D et je me souviens toujours, mon copain était comme un dingue quand je lui ai filé la disquette, il m'a dit mais c'est pas possible, je connaissais pas ce jeu. Et Hunter, je sais qu'il est YouTuber, ces derniers temps, j'ai encore vu une vidéo il n'y a pas longtemps, présente ça. Ah ouais, c'est comme ça, ça me tourne la tête déjà. J'ai l'impression de... Oula. Je ne me souvenais pas que c'était... Ah ouais. C'est une virage de sortie, il faut faire attention, c'est qu'il sent trop gros sur le truc de la télé. Et Hunter, il a été... Bon, ça n'a pas trop fonctionné, je ne sais pas s'il a très bien fonctionné, mais c'est vrai que c'est un jeu pour les Atari, ce qui est vraiment super en 3D, qui est vraiment bien réussi. Et puis on peut faire plein de choses. Oui, on peut prendre... En fait, ça fait un peu simulation, on peut prendre des hélicoptères, des voitures, des planches à oile, c'est super rigolo. Alors ma pratique de l'anglais à l'époque, ils m'empêchaient de jouer, de comprendre ce que je voulais faire. Je le savais pas. Peut-être qu'il existait en français, mais comment on piratait, les versions pirates, souvent en anglais. Ou des fois, ils ne traduisaient pas. Maintenant, c'est vrai que... Maintenant, c'est... Je ne sais plus s'il y a l'obligation, mais non, en fait, il y avait l'obligation de mettre la notice en français, mais le jeu, ce n'était pas obligatoire. Alors ça a peut-être changé maintenant. Ouh là, ça me tourne la tête, de voir cette trempe-là. Je n'ai pas l'habitude. Donc là, on ne voit pas l'adversaire en mode entraînement, bien sûr. Je vais quand même, sûrement, c'est celle-là. Là, en fait, non, il faut aller tout doucement, peut-être sauter, et hop. Ah, j'ai sauté trop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ouais, Formula One, finalement, je pense que tu as plus joué à Stoncarasseur qu'à Formula One. Oui, oui, Formula One, c'était vraiment très compliqué. Je n'arrivais pas à me faire plaisir avec le jeu, donc je n'ai pas joué longtemps. Ouais, voilà, c'est un peu le problème. En plus, je crois qu'il tenait sur 4 disquettes. En fait, ça simulait vraiment la Formule 1, très bien, avec les vrais noms et tout ça. Voilà, c'était super, mais c'était comparé à Vroom. Vroom, c'était un peu comme Stoncarasseur, c'est on avance, c'est que du fun, en fait. C'est 100% rapide et après, on regarde un peu moins s'il y a des palmiers au bord de la route ou s'il y a Prost ou Sénat dans les noms officiels. Donc là, on commence tout de suite par une montée, comme dans une montagne russe un peu. Ça me stresse déjà. C'est la montagne russe. Il faut pas arriver trop vite parce que je crois qu'on tombe de l'autre côté de la route. Et toi, tu sais comment tu l'as vu en piraté, ce jeu ? En fait, c'est comme ça d'ailleurs, tu m'as intéressé. On avait un ami de la famille qui avait un Atari et quand je jouais, je jouais. Donc, moi, à Noël, je jouais un Atari et c'est cet ami qui préparait des disquettes régulièrement pour les anniversaires. Mais donc, c'est pas toi qui avais récupéré plein de disquettes d'un cousin ou je sais pas quoi ? Ah, c'est ça ? D'accord. Et donc, toi, tu avais, on peut le dire, un 520 STF. Donc, la version, on pourrait presque dire la plus répandue mais en fait, elle s'est très bien vendue au début de l'Atari ST mais en fait, après, il y a eu le STE et comme le STE, vers la fin de la vie de l'Atari, on va dire, début 90, comme ça se vendait énormément, en fait, les STE, il y en a aussi un très gros parc. Donc, en fait, je sais pas exactement la différence mais bon, c'est... En tout cas, le STE, il était bridé à 500 kHz et donc, la plupart des jeux fonctionnaient mais tous les jeux un peu plus récents, il n'y en a pas eu énormément parce qu'après, l'Atari était un peu abandonné mais c'est vrai qu'avec le STE, on prend un peu moins de risques sur les jeux récents qui demandent un méga de RAM et des choses comme ça. Mais là, par exemple, son carasseur, il tourne sans problème sur un ST, même les tout premiers ST, qui sont sortis en 85, il n'y a pas de problème a priori, enfin, je ne crois pas, vu que je n'en ai pas, je ne l'ai jamais testé. Il n'y a pas le souvenir d'avoir eu trop de problèmes avec le... Alors c'est vrai qu'en fait, quand le STE est sorti, il y a eu quelques jeux qui ne tournaient pas et heureusement, c'était un problème software dans le TOS, donc le 1.06 et assez rapidement, Atari a fait une version 1.62 qui faisait tourner tous les jeux qui buguaient, notamment, il y avait Rick Dangerous qui ne passait pas, il y avait pas mal de jeux. Et comment vous faisiez la mise à jour à l'époque ? Ben alors, il y avait deux solutions, soit moi je l'avais acheté à Touf, il était récent, mais on pouvait normalement changer la ROM, en fait, du TOS, il fallait aller chez un commerçant et on pouvait la changer facilement. Il fallait avoir l'information. Voilà. Mais il fallait voir un revendeur, ouais, voilà. Mais, bon après, si tu es allé voir ton revendeur, tu dis les jeux sur les STE ils ne marchent pas, s'il est un peu au courant, peut-être qu'il aurait l'info, quoi. Ben à ma connaissance, c'est vrai que je ne connais pas grand monde qui a changé, alors à titre personnel, réseau, il y a des gens qui le font encore. Par exemple, on pouvait même changer le TOS 1.62 en TOS 2.06, mais c'est pareil, ce n'est pas forcément une bonne idée puisque le TOS 2.06, il y a certains jeux qui ne marchaient pas, même si le système est censé être mieux, mais c'est un peu le même problème sur Amiga. Sur Amiga, c'est le Warbench 1.2 qui tourne le mieux et dès qu'on change sur des versions plus récentes, on peut avoir des problèmes. Et il y avait aussi des jeux qui ne tournaient pas. Il y a un jeu quand même culte, c'est Barbarian qui ne fonctionne pas de base sur STE. D'ailleurs, j'ai eu le problème quand j'ai voulu créer la disquette encore, j'avais oublié ça. Mais heureusement, il y a eu des versions craquées qui, elles, fonctionnaient. Donc, il faut chercher trouver la version craquées qui marche bien et des fois, on met un petit peu de temps à la trouver la version craquée. Et donc, pour Barbarian, c'est un peu... est-ce que c'est lié à la protection... Je pense que ce n'est même pas un problème de protection. On disait souvent que c'est la protection disque. Mais ça doit être probablement un problème de mémoire, de la programmation. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes zones de programmation entre le STF et le STE. Donc, si c'est un peu mal programmé, c'est pour ça que ça ne marche pas. Puisqu'en fait, la mémoire disponible ne commence pas tout à fait au même endroit. Et donc, si on programme bien, on appelle la mémoire et on récupère le pointeur de début. Mais si on programme mal, on dit, ça commence là, sur STE, ça veut dire quoi ? Le tour... Je vais terminer. Ça veut dire quoi ? Ah, dommage. Je vais aimer tomber de la piste. Et puis, on va peut-être montrer les deux... On va montrer la première juste pour rigoler. Première division. Ouh là, c'est vraiment casse-cou. Un clé non, c'est rigolo. Le drawbridge, c'est un pont qui bouge. Ah oui, alors ça, j'avais oublié qu'il y a... Il faut vraiment connaître le timing et je ne l'ai jamais connu. C'est le jump, je crois qu'il est sympa, celui-là. Je souviens. Mais le pont qui bouge, j'avais complètement oublié, ça. D'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il y a un déploiement. On ne le voit pas qu'il bouge, là ? C'est pas celui-là le pont qui bouge. Ah, c'est ce qu'il a déjà fait. C'est ce que je peux ressortir. Non, je crois qu'il ne faut pas me faire. Il faut mieux pas faire échapper. Alors, échappe, ça marche, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Encore que si, dans votre practice, il faut faire échappe. Mais... Bon, on va voir. De toute façon, à mon avis, tu ne vas pas faire en feu, là. Normalement, celui-là n'est pas très difficile. Ah bon ? Moi, j'ai souvenir qu'il était un peu merdique. Il suffit d'aller quasiment un peu. Voir un peu cible. C'est celui avec le pont qui bouge, justement. Qui peut être ici. Ah oui, on va aller très vite. Alors, c'est vrai que pour les salons, il y a un collègue d'un salon qui m'a dit pourquoi tu ne ferais pas des tournois de Stone Carassure ? C'est vrai que j'avais pensé à faire un peu des tournois, mais pour l'instant, j'ai un peu zappé. Mais bon, il faut juste réfléchir. Moi, je suis un peu carré, j'aime bien, il y a des vraies règles et tout ça, donc je ne sais pas trop si on peut faire vraiment des tournois parce qu'on peut jouer à deux l'un contre l'autre, c'est sympa, mais après, pour faire des vrais points et tout ça, c'est... Et donc là, on saute. Là, il y a du saut. En fait, du saut à ce... Ah, j'ai appris un fou pour... Oh, finalement. C'est où qu'il y a le... Ah oui, en fait, c'est la chute qui fait un peu mal. Je suis arrivé assez vite. Et si tu vas... Même tout doucement, c'est... Ah non. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que... Des fois, pour les salons, parce que justement, là, comme c'est un son... Le son du jeu est un peu gonflant du moteur, on a tendance à baisser un peu le son et puis aussi, dans les salons, on baisse un peu les sons pour que ça ne dérange pas trop de monde. Et c'est vrai qu'il y a un collègue, il m'a rappelé et tu peux remonter le son parce que, pour lui, le son du moteur était important. Ah oui, ça permet de savoir... Je ne sais pas, toi, moi, ça ne me dérange pas trop, mais pour lui, c'était important. Ça permet de savoir à quel jeu de son est-ce. Ouais, 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 ça permet de... En fait, surtout, on sait un peu si on appuie sur... sur le bouton avant ou pas. Est-ce qu'elle va te bousiller ? Non. Non, en fait, t'as juste... Il te reste une... une virgule où elle va exploser. Oui, je pense que à l'atterrissage, là, je vais... Ah oui, peut-être, tout simplement. Et donc, le boost, ah oui, on n'a pas parlé du boost, mais le boost, c'est un... ça surcharge moteur, en fait, mais on est limité à peu près à 30 secondes. Moi, dans la dock, c'est pas clairement dit que c'est des secondes. Ah, juste un petit rebond, elle est morte. On a vu le circuit... Alors, je sais pas si t'as vu, tu sais, mais j'ai vu quant à le drapeau, là, à priori, c'est que tu es en tête. Oui. J'avais jamais fait le lien, et là, je sais pas ce que c'est. C'est que t'as fait le meilleur tour. Ah. Bah voilà, c'est... Allez, on va faire celui qui est impossible. The Drawbridge. Voilà, donc là, on a l'impression d'avoir un fond normal. Et donc, c'est quoi, c'est... C'est la partie qui est juste devant le centre. Mais... C'est vrai que je me souviens pas du tout qu'il bougeait. Il faut savoir que ce jeu est quand même un jeu culte comme un peu Rick Dangerous ou d'autres. Ah ouais ? Ah ouais ? Je savais pas ça. Ah ouais ? Bah tu vois, je pensais que c'était limité à 30. Il me semble, dans la doc, il mettait 30. Mais bon, a priori... Regarde, tu vois, le fond réduit là. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est des deux côtés qui... Putain, ça... Putain, c'est fou, mais ça me stresse. Ça me stresse. J'ai l'impression de conduire... Et le... Conduire dans la vraie vie. Oui, oui. Et c'est ça, avec Stone Car, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dedans, en fait. Vraiment, les gens... Enfin, on est immergé dans le circuit et vraiment... Ah oui, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et toujours, sans cessement... C'est difficile d'ailleurs jouer là en parlant... Ouais, alors moi c'est facile là, mais je joue pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal au début à prendre les virages. Mais... C'est le fait qu'ils sont légèrement penchés, ça... C'est juste un coup à prendre. Et puis, on rebondit un peu dessus, donc parfois on perd de l'adhérence et on se fait du circuit. Ouais. Par contre, c'est le jeu soit des couleurs, je me suis toujours dit qu'un, ce gris, c'est toujours un peu moche. Après, je me demande même s'il y a 16 couleurs parce que, bon, sur Atari, des fois, pour accélérer un peu, on mettait moins de couleurs. Là, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un décor 3D derrière les montagnes, c'est plutôt sympa, mais est-ce que ça serait très utile au jeu ? Je ne sais pas. Mais... Vous voyez ce que je voulais dire, c'est que comme c'est un jeu culte, Son Karasor, il y a eu quelques petits essais de remake, sous licence ou pas sous licence, d'ailleurs. Mais il y en avait quelqu'un qui avait refait vraiment un sous-PC, un jeu vraiment super fluide, parce que c'est vrai que ce n'est pas très compliqué à refaire, mais qui a refait le jeu un peu comme ça, et c'était plutôt sympa. sans bien sûr avoir la petite fenêtre. Et donc ce jeu, pour rappel, il est sorti sur tous les micro-ordinateurs de l'époque, notamment anglais. Il n'est pas sorti sur Archimedes, je crois, mais il est sorti sur Commodore 64, sur Amstrad CPC, sur ZX Spectrum, sur Tudos. J'ai même vu Windows, mais je me parle un peu bizarre. C'est peut-être un remake. Et puis sur Atari ST et sur Amiga, qui sont d'ailleurs considérés comme les meilleures versions puisque le processeur, parce qu'en fait, surtout, c'est les versions en 3D face pleine puisque les versions 8 bits, c'est de la file de fer vu que ça rame trop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, la 3D face pleine est vraiment dépendante de la puissance du processeur. Et donc, à l'époque, il n'y avait que le Motorola 68000 et puis aussi les architectures risques de l'Archimed qui pouvaient faire de la 3D comme ça, qui était assez puissant pour faire de la 3D. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que sur la Megadrive, elle pouvait faire ça aussi, mais il y a eu très très peu de jeux de 3D sur Megadrive. D'ailleurs, c'est pour ça que les gamers Megadrive, certains n'aiment pas la 3D. Alors, je ne sais pas, toi Cyril, en plus, toi, tu avais une Megadrive. Après, il y a deux écoles, en fait, c'est vraiment il y a deux écoles entre les joysticks et les 3D face pleine et puis les gamers avec leurs joypads et leurs jeux de plateforme, par exemple. Il y a eu Virtua Racing, comme tu as dit. C'est vrai qu'il y a eu Virtua Racing. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un petit rebond en 1993 où il y a eu Virtua Racing. En fait, on va dire, on a presque redécouvert la 3D face pleine avec Star Fox sur Super Nintendo et puis Virtua Racing sur Megadrive alors que sur Atari, on avait déjà des jeux 3D. Bon, ils étaient un petit peu plus lents, mais voilà, on avait déjà Stone Caracer et tout ça et ça faisait un peu rigoler de voir de la 3D qui revenait à la mode en fait, à cette époque-là. Mais après, bon, ça reste un peu des cas particuliers parce que, voilà, c'est vrai qu'on a ces jeux 3D avec le temps, je ne sais pas, trop si on en parle encore beaucoup par rapport à d'autres jeux comme les Sonic, les Teeny Toons et tout ça, les Aladdin. Est-ce que je vais finir la course ? Sur console. Oui. Lapse ? Ah, ça veut dire quoi Lapse Over ? Ah, ça veut dire que tu as fini ton circuit. Bienvenue en 2023 et je vous montre pas l'anglais. Appuyez sur feu. Et voilà. Donc on a vu. Voilà, on peut quand même aller voir le Hall of Fame. Je ne suis pas. Un joli écran de Hall of Men. Ah, Cyril est bien placé là. Justement aussi, quand les jeux étaient craqués, en général, ils arrivaient à enregistrer, ils mettaient des non-bidons. Mais après, ça tout dépend si on enregistre le... S'ils s'enregistrent sur la disquette. À ma connaissance, non, ils ne s'enregistrent pas sur la disquette, le Hall of Fame. mais des fois, ils s'enregistraient. Est-ce que nous, on pouvait s'enregistrer sur la disquette ? Il fallait ouvrir le volet pour... Oui, ça dépend des jeux, en fait. Il y a des jeux qui enregistraient les meilleurs scores et d'autres pas. Mais bon, après, c'est vrai que... Il me semble que Double Dragon enregistrait... Ou alors, c'est des faux enregistrements. C'est qu'en fait, quand on craque le jeu, on remplit... En fait, par défaut, on remplit l'espace parce qu'en fait, ça va créer un espace vide et on met des noms par défaut, quoi. Mais je pense que c'est plus rare. Peut-être plus rare parce qu'en plus, il y avait des risques d'effacer la disquette ou de faire sauter la protection. Il y avait toujours des petits risques. Même, ça existait quand même. Comme par exemple, le fameux manoir de Morteviel. D'ailleurs, oui, c'est quoi déjà ça ? L'eau de replay. Eh bien, je me rends compte, j'aurais pu sauvegarder la fin de la production. C'est quoi déjà ? On peut revoir les... Non, on peut revoir... C'est quoi les replays ? Pourtant, dans la doc, j'ai pas... Ah, peut-être que ça va rejouer. Ah, bah tiens, je peux rejouer mon meilleur classement. Ah ! Je viens de le découvrir dans 25 ans après. Ouais, en fait, c'est vrai que dans la doc... Ah, ça, je peux refaire la course si j'ai perdu. Ah, je vais la faire, alors. Allez. À vous ! On va voir si j'ai un petit peu répété hier, mais bon... J'ai une petite anecdote de l'idée que je craquais. Moi, ça m'a bien fait rire à l'époque, mais... peut-être pas vous. Avec les jeux craqués, parfois, ceux qui les craquaient avaient peut-être des options de jouer VIE INFINI, TURGO. Et donc, mon papa, qui joue un petit peu à l'ordinateur aussi, il a un joli arcanoïde, et puis il voit presse T, je crois. Ouais, T comme trailer. Pour trailing. Bah, il lit pas anglais, il voit tout il faut utiliser sur T, il a une action sur T. C'est vrai que... Et donc, il passe toute la nuit à jouer arcanoïde, et tout heureux. Ah, il a jeté, là ! Oui. Il a maintenant ce qu'il a terminé le jeu, mais en training, en fait. Il perdait jamais l'issue. C'est pour ça qu'il a l'arrivée. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que pour les salons, dans certains jeux, je mets des modes training, parce qu'en fait, il y a des jeux qui étaient quand même assez difficiles. Bah, par exemple, c'est Rick Dangerous, ce qui est rigolo, c'est que justement, si c'est trop difficile, les gens quittent le poste, en fait, l'ordinateur. moi, je veux qu'il reste. Donc, je veux qu'il joue le plus longtemps possible. Donc, Rick Dangerous, je le mets en mode training. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en fait, en mode training, comme tu perds jamais, en fait, c'est un peu comme la science, c'est que tout le monde participe au jeu, en fait, et que finalement, le jeu avance petit à petit. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, tu arrives, tu te rapproches de la fin, en fait, avec un mode training. Et c'est ça qui est rigolo. Ah, j'ai explosé. Il me semble, là. Comment ? Rick Dangerous, c'est un peu plus tard. Alors, Rick Dangerous, le jeu de plateforme, si tu l'es fait dans l'ordre, tu as un écran de fin. Et puis, ça dit que le jeu est fini et puis ça repart roué, ça repart... Non, ça redémarre. Sinon, ça repart sur l'écran d'accueil comme standard, quoi. Par contre, si tu le fais dans le désordre, parce qu'en fait, non, il y avait deux versions, mais il y a une version où on peut choisir les niveaux. Par contre, si tu le fais dans le désordre, là, tu as un game over quand tu finis, quand tu finis notamment l'épisode 4. Et c'est ce qui peut permettre de voir un ordre qui ne peut pas se finir d'avoir eu une conférence de question de donner l'ordre. C'est qu'en fait, il y a la toute première assondrique d'Angers 12. Il n'y avait pas d'ordre, c'est qu'il fallait les faire les quatre. Et ils ont sorti une version, alors je ne sais pas trop, peut-être pour le Power Pack d'Atari, je ne sais plus. Il y a eu une deuxième version ou peut-être c'est une version qui leur servait à eux. Mais en fait, on choisissait, moi, la version que j'ai eue dans le Power Pack de Rick Dangerous, on pouvait choisir entre le 1, 2, 3, 4, ce qui était plus sympa d'ailleurs. Oui, mais ça, ça te permet de t'entraîner déjà. Et puis aussi, peut-être quand tu es gamin aussi, tu dis que c'est toujours le même jeu. ça te permet d'avoir quatre jeux. Enfin, t'as l'impression d'avoir quatre jeux en fait. Oui, j'ai passé beaucoup de temps sur le premier niveau. Et, et, ouais, donc, et, donc après d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont, ils ont généralisé dans le Rick Dangerous 2, ils ont laissé la sélection des quatre niveaux. Mais ce qu'il faut aller savoir, c'est qu'en fait, dans le Rick Dangerous 2, il n'y avait pas quatre niveaux, il y en avait cinq. Donc, les Crackers aussi avaient débloqué le cinquième, le cinquième niveau. Est-ce que tu peux nous rappeler de nouveau ? De quoi ? Le premier, c'était en Tempel-Maria. Le premier, c'était, ouais, en Amérique du Sud. Ensuite, c'était en Égypte. Ensuite, c'était, ça devait être en Allemagne qu'en Asie. En fait, ça ressemble beaucoup à Indiana Jones. Et le dernier, c'était base militaire, je ne sais pas où d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens d'Indiana Jones 3, s'il y avait que des nazis, mais... Il n'y a pas de souvenirs là. C'est une base navale. C'est peut-être pas dans le film, là. Parce qu'en fait, Rick Dangerous, c'était vraiment la copie d'Indiana Jones. Bon, après, il paraît, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais... Il prévoyait d'avoir la licence, mais ils ne l'ont pas eu. Ce qui n'est pas plus mal, parce que maintenant, le jeu reste à la postérité, puisque Indiana Jones, on a eu plein de... plein de versions, mais Rick Dangerous, c'est le seul, l'unique. J'espère qu'il restera comme ça. Rick Dangerous, c'est quoi, le lanceur de Tombo River ? Pourquoi par hasard ? C'est pas toi ? Mais tu le sais déjà. Oui, Rick Dangerous, c'était Core Design, mais qui était... Mais bon, ça, on en reparlera dans le stream spécial Rick Dangerous. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire Rick Dangerous, avec Siri, on avait parlé de Rick Dangerous, mais bon, j'avais envie de... Comme c'est un peu un classique, je me suis dit, il faudrait trouver peut-être autre chose, et puis donc, Stone Car, je me suis dit, si ça va, que Siri maîtrise bien Stone Car. Oui, il a pas mal. Ah, pas mal. Non, pas mal, pas mal. Ça fait un trou direct, mais on passe. Et, ouais. Je vais travailler à la finir, là, quoi. Vrai. Merci. Je suis fini mon tour, ça me fait pas mal, ouais. Bon, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour, voilà, magnifique. On peut finir sur celle-là, l'image, il y avait quand même du travail, ça doit être ça d'ailleurs, les additionnels graphiques. Ah, oui, d'accord. Ça doit être ça, parce que vous avez pris un vrai graphiste, parce que, bon, Georges Cramon était peut-être pas très bon en graphisme, la 3D c'est bien, mais, bon, il y a toute la partie calcul 3D et tout. Et, d'ailleurs, une dernière anecdote, sur Rick Dangerous, je parlais de la version STE, je sais pas où elle en est là, si elle est disponible ou pas, qui est censée être un peu plus rapide, moi ça m'arrangerait bien, parce que je la mettrais bien dans les salons. J'aimerais aussi qu'il change aussi le bruit du moteur, parce qu'ils sont un peu plus, un peu comme l'Amiga, qu'ils sont un peu plus light, parce qu'il est un peu agressif, je trouve. Et, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même quelqu'un, alors moi je me suis pas, je me dis, j'ai pas le temps, je vais pas mettre là-dessus, mais c'est vrai que, moi aussi, j'aimerais bien réussir ce défi, il y a un, je crois sur Amiga, il y a un fan de Stone Car Racer, qui avait promis une prime à celui qui accélèrerait le jeu, optimisera le jeu. Je crois qu'il avait prévu genre 500 dollars, 600 dollars, un truc comme ça, 500 euros, et, bon, je pense que ça n'a pas été fait, mais bon, enfin, sauf erreur, mais, bon, après j'ai pas non plus creusé, parce que c'est vrai que la version Amiga, un peu accélérée, j'aimerais quand même bien voir à quoi elle ressemble, je l'ai jamais vue. C'est bizarre, moi je me trouve suffisamment rapide, quand on monte droite et gauche pour récupérer la vidéo. Mais déjà, on pourrait voir la vidéo, mais, enfin, c'est sur Twitter, en tout cas, vous pouvez voir la vidéo de la version STE qui est accélérée, on voit qu'elle a l'air d'être plus rapide, on voit en fait des carrés, parce qu'en fait, il a mis des carrés colorés pour qu'on voie que ça s'affiche plus vite, et voilà, après c'est un projet, il y a eu quelques petits projets, comme Lotus Turbo Esprit aussi, qui est en version STE, que je n'ai pas testé non plus, qui est censé être un peu plus rapide, voilà. Mais ouais, en fait, moi, ça fait très longtemps que j'ai ces idées-là, il y a plein, en fait, comme il y a beaucoup de jeux qui n'utilisent pas les performances du STE, je me suis toujours dit, ça serait bien de créer, c'est du cas par cas pour chaque jeu, mais un framework qui pourrait peut-être, qui pourrait peut-être accélérer tous les jeux avec les performances du STE, et ça fait quelques années qu'il y a déjà des programmeurs qui s'y mettent, donc ça avance tout doucement, moi je pense à Kick-Off 2 par exemple, j'aimerais bien que Kick-Off 2 jeux de football, qui soient spécifiques STE, ça serait sympa, mais bon, il y a du boulot, mais j'ai déjà réfléchi un peu à tout ça, mais je n'ai rien fait, mais voilà. Eh bien, merci Cyril, merci beaucoup pour l'invitation, à la prochaine, ça sera sûrement un autre épisode, un jour, si tu choisis un jeu qui te fasse, on pourra faire même des replays, ou refaire un duel, le stone car, on verra, donc merci beaucoup, je repasse sur la magnifique pochette que personne n'a acheté, et donc comme vous le savez aussi, l'un des problèmes, c'est que comme beaucoup de monde a piraté ces jeux-là, c'est que la version boîte, on n'en trouve pas beaucoup, voire, d'ailleurs Stone Car Racer, bon, je n'en ai pas vu souvent sur les enchères, donc je ne sais pas, s'il est dispo, en tout cas, en tout cas, oui, je n'ai jamais vu de vraie boîte Stone Car, je ne connais personne qui l'a acheté, après, il était des fois disponible dans des compilations, avec deux ou trois jeux, mais comme ça, mais c'est bizarre, on a un ami, je sais que lui, avant qu'on se rend compte, il achetait tous les jeux, donc il n'avait que des jeux en boîte, et Stone Car, il l'avait, mais la question, c'est quoi, il l'avait peut-être, alors Stone Car était peut-être disponible, parce que je sais qu'il avait le Power Pack d'Atari, donc c'était une collection de jeux diffusés par Atari, et ça se peut que, peut-être pas la toute première version, mais il y a eu deux, trois versions, ça se peut que, elle était dispo, je crois, dans le Power Pack, Stone Car, ça permettait aussi de relancer un peu, des jeux qui n'avaient pas marché, alors Stone Car avait marché, mais pour le donner une seconde vie, ou une troisième vie, voilà, on le mettait dans les compilations, et ça permettait d'avoir des jeux un peu moins chers, et d'avoir des jeux sympas, comme Stone Car, ou redonner une seconde vie au jeu, voilà, merci, et à bientôt sur la chaîne de RetroDodo, sur Twitch !